Bonjour c'est Drawer, aujourd'hui je vais vous parler de la suite d'un film que j'avais déjà commenté ici qu'ils ont réussi à rendre encore plus dégueu que le premier Si si c'est possible Human Centipede 2 Full Sequence réalisé par Tom Six en 2011 Alors c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Martin qui travaille comme gardien de parking et qui est fan de Human Centipede 1 Et plus particulièrement de l'actrice principale du film Human Centipede 1 Mise en abîme ! Et qui décide de faire croire à cette nana qu'elle va tourner dans un film de Tarantino Alors du coup elle super contente, elle passe de Human Centipede 1 à un film de Tarantino Elle accepte Sauf qu'en fait c'est pas vrai Il décide de la choper, de la séquestrer et d'en faire un mille pattes humain avec 12 personnes Ouh Ned ! Le mec, Martin là, est un grand fan du premier opus donc Et il garde un album avec toutes les images du premier Tu sais un peu comme un album panini Il collectionne les images, il se échange avec des enfants Qu'est ce que c'est ? 100% médicalement accurate ? Un système digestif ! Il a aussi à sa maison un petit scolopandre qu'il garde comme un animal de compagnie et qu'il nourrit et qu'il dorlote, c'est trop moignon ! L'acteur principal qui joue Martin donc s'appelle Laurence R. Harvey Et il a un physique plutôt bien à lui Et ça colle parfaitement au personnage bien dégueulasse Le truc qui est sympa c'est que lui c'est pas un chirurgien comme dans le premier Non non, lui c'est un mec un peu attardé mentalement Et qui opère avec des outils qu'il trouve dans son garage ou dans sa cuisine Alors on va dire que le résultat est quand même moins propre Non en fait c'est carrément dégueulasse, il en fout partout, c'est une rebouche C'est un peu comme aller chez le dentiste et le mec il te fait un détartrage à la scie à métaux Bon voilà, c'est pas de la mécanique de précision Alors tout le film est en noir et blanc Excepté à un moment où il y a la couleur marron Et c'est seulement la couleur du caca C'est du génie Non mais je sais pas si vous réalisez bien le délire Il y a la couleur marron juste pour de la merde Bon je vois que ça vous émeut pas plus que ça Passons au fun fact Lors de l'audition de Laurence R. Harvey Le réalisateur Tom Six lui a demandé De violer une chaise Et il l'a fait J'ai cherché des vidéos de l'audition partout sur internet J'ai pas trouvé J'aurais tellement aimé voir ça, un mec qui se viole une chaise Ça doit sacrément être quelque chose quand même Salut toi T'es un peu farouche toi Allez me résiste pas quoi Le film à la base a été tourné entièrement en couleurs Mais comme il était trop gore, trop malsain On lui a demandé apparemment De le passer en noir et blanc Et ça a fait un peu la même apparemment pour Kill Bill Où les scènes étaient trop trop gores Et on lui a demandé de les passer en noir et blanc aussi Oui Human Centipede 2 C'est un peu comme du Tarantino On va pas Une scène qui m'a marqué La scène où Martin se masturbe avec du papier de verre Là on est bien On passe un bon moment Moment Nutella Au niveau du gore et du trash Là je pense qu'on repousse toutes les limites De la scatophilie De la torture et compagnie Donc là vraiment âme sensible C'est le moment de s'abstenir En plus le côté noir et blanc lui donne un côté fond footage Tu sais un peu comme Blair Witch Genre t'as retrouvé la VHS Et tu te la mates Oui je parle encore de VHS Moi je suis resté bloqué en 1983 Et en plus l'actrice joue son propre rôle Du coup on a du mal à discerner la réalité de la fiction Alors évidemment la bienséance voudrait que je déteste ce film Parce que si je l'aimais ça me ferait de moi une personne un peu dérangée Un peu tarée Un peu tout ce que tu veux Mais j'aime bien aussi les vidéos de chaton Je suis quelqu'un de normal Et du coup j'ai bien aimé ce film Je sais pas je l'ai trouvé divertissant Même si complètement con et paré Il m'a diverti Parce qu'on est d'accord le film Ne mise pas sur le fond Mais plutôt sur la forme Il veut faire un buzz Et il veut choquer au maximum pour qu'on en parle D'ailleurs là je vous en parle Et c'est tout Et au final ça marche plutôt bien Au final j'ai bien aimé ce film Donc vous l'avez compris Les choix stylistiques Parce qu'il y en a je trouve sont plutôt sympathiques Voilà le film va jusqu'au bout de l'horreur C'est un des films les plus dégueux que j'ai pu voir je pense Voilà Maintenant avant de vous laisser J'ai questionné les passants dans la rue que je ne connais pas Pour savoir ce qu'ils pensent du film ou du concept Donc une fois que tu auras vu les interviews N'oublie pas de liker, commenter et bien sûr t'abonner A bientôt Human Centipede numéro 2 Que vous connaissez ? Ouais Ah vous connaissez ? D'accord Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce film ? Pas du tout Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce film ? Non, pas du tout Et vous en pensez quoi alors ? C'est sale C'est un chirurgien allemand Qui crée un millepat humain Il leur découpe les tendons des genoux Pour qu'ils puissent plus se relever Et ça parle de quoi alors le film ? Je sais pas, une chaîne de... Enfin scientifique Qui... Qui accroche des... Des gens sur des gens dans un truc comme ça Ils sont à quatre pattes et il leur coud Les lèvres sur l'anus De la personne suivant Vous pensez qu'il faut faire ça à la maison ? Non Ensuite c'est là que ça devient intéressant Il leur coud la bouche A l'anus du suivant Donc en fait ils sont... Voilà ils sont... C'est trash C'est plutôt trash C'est plutôt trash Et en fait il y a un seul intestin Qui relie les trois personnes C'est-à-dire que le premier mange Et enfin il fait ses besoins Et il rend au second Qui rend au troisième Et c'est un film que vous conseilleriez à des amis ? Non mais... Enfin ouais ouais Pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez que Ce genre de film est une bonne idée ? Euh... Bon pas une mauvaise en tout cas Donc est-ce que c'est un film Que vous conseilleriez à quelqu'un ? Euh non Non conseiller non Après chacun son goût Par curiosité il veut venir ou pas Mais conseiller non Fon ou pas ... Sous-titrage ST' 501